Salut à tous, c'est Trolldy, c'est permis, épisode 34. Je l'enregistre le mardi 31 juillet 2018 pour une mise en ligne le 3 août. Vendredi 3 août. Je vérifie, j'ai un août. Oui, le 3 août. Voilà. Donc, je vais vous parler de la Linux Mint Deviant Edition. Je dois dire que c'est grâce à cette vidéo d'Adrien LinuxTrix qui parlait de la Linux Mint Deviant Edition 3, bêta, ça m'inspire cette vidéo. Il disait, bon, elle commence à faire son âge, les logiciels sont vieux et compagnie. C'est normal. Parce que si on regarde les notes de publication de la Linux Mint Cindy, datée du 31 juillet au moins, j'enregistre cette vidéo, elle est basée sur DeviantJesse, euh, Stretch, pardon. Voilà. Et c'est bien précisé, voilà. Le but principal pour l'équipe de Linux Mint, c'est de voir si, comment, le niveau de viabilité de cette version, si un jour, Ubuntu devait disparaître. Moi, je considère qu'ils ont fait une énorme erreur à l'époque de la première Linux Mint Deviant Edition, c'est de ne pas mettre toute leur puissance sur Debian, ou de rester sur Ubuntu. Mais ça, c'est chacun son point de vue. Voilà. Donc là, il précise tout le blabla possible, imaginable. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que c'est basé sur Debian Stretch. Et chaque version a un cycle de vie de 5 ans. À savoir, voilà. Par exemple, l'Ajesse sera supporté d'avril 2015 à juillet 2020, par rapport à la LTS. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans où c'est la version stable, 1 an où elle est dite Odd Stable, c'est-à-dire pendant 1 an pour faire la transition, et après, pendant 2 ans, elle est en phase LTS. Voilà. En gros, la Debian LTS sera en LTS. Elle a commencé sa période LTS le 17 juin 2018, elle courra jusqu'au 30 juin 2020. Voilà. Stretch, c'est 2020-2022. Ça fait 5 ans. D'ailleurs, sur les actualités, la Debian 8.11 aka Jesse, qui sera de base à Linux Mint Betsy, est arrivée en fin de vie. Elle va passer en LTS. Et d'ailleurs, si on compte qu'il y a 10-12 révisions mineures pour chaque LTS, enfin, chaque Debian, pardon, on peut se dire que Debian est arrivé, Debian Stretch, Debian 9, est arrivé à la moitié de sa vie sur ce plan-là. Donc, vous aurez tous les dents dans le descriptif. Et je me suis dit, est-ce que pour combattre le côté un peu vieillot au bout d'un an d'une base Debian, on peut passer à la version suivante, basée sur Testing. Donc, peut-on busteriser, parce que buster est le nom de code Debian 10, qui sortira juin-juillet 2019, une Linux Mint Debian Edition ? Peut-on la busteriser ? Pour ce faire, j'ai installé la Linux Mint Debian Beta, une Linux Mint Debian Edition 3 Beta, je vous prouve d'ailleurs que c'est le cas, je l'ai cloné, là, c'est la Linux Mint Debian Edition 3 Beta, tout ce qui est plus classique, avec Cinnamon et compagnie. Donc, j'en ai fait un clone, donc, j'ai juste mis le thème LibreOffice complet. Normalement, il doit y avoir un petit son démarrage. Donc, c'est une Linux Mint Debian 3 Beta, tout ce qu'il y a de plus classique, et comme on vous a présenté Adrien, voilà, c'est la Cindy. Tout ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai rajouté le thème GTK à LibreOffice, pour le rendre un peu plus, dirons-nous, esthétique. Voilà, donc là, ça, c'est LibreOffice 5.2, version obsolète, mais peu importe, là, c'est ça. Donc, j'ai cloné cette machine virtuelle, et je vais lancer la machine clonée, et on va essayer de la busteriser. C'est très compliqué, comme vous avez le constaté. Donc là, je réduis cette fenêtre. Donc là, c'est un clone de la Cindy, avec un noyau 4.9, voilà, le clic de la mort qui tue. Donc, ce qu'on va faire, je vais ouvrir le fichier etc. apt-source-list-d au fichier repositoris, je crois qu'il s'appelle, merci la complétion automatique, via la touche de tabulation. Alors là, ça, je ferme. Donc, je vais en terminale, je fais sudo nano, etc. apt-source-list-d. Voilà, au fichier de package, on peut se historiser, c'est pas loin. Et on va remplacer la valeur stretch, ici et ici, par buster. Celle-là, j'en ai pas besoin, étant donné que c'est la version testing. Moi, je sais, j'aurais pu faire un remplacement automatique, mais ça va pas me tuer de faire ça. Voilà. Ctrl-X. Donc là, maintenant, on va faire sudo apt-get-update, ou apt-update. Voilà. C'est la même chose, au final. Et on va faire un full upgrade, pour passer directement à la version de buster. Donc là, la version de test actuellement, au moment où j'enregistre cette vidéo, le 31 juillet 2018. il va y avoir quelque chose comme 1 000 et quelques paquets à mettre à jour. 1 368 paquets peuvent être mis à jour. pour... Waouh ! Full upgrade. Donc là, il est 16h51. Et je vous dis rendez-vous dans une petite demi-heure, le temps que les mises à jour se fassent et s'appliquent. Allez, à tout de suite. Voilà, 17h20, donc ça fait 29 minutes. Je vous disais 30, 29, je ne sais pas très loin. Et on redémarre. Ça, c'est mieux, si j'étais dans la première. Mais, c'est bête. Voilà, on redémarre. Donc, il a fallu que j'intervienne un tout petit peu pendant la... la station, parce qu'il y a un petit conflit, un petit get-f install, et puis... Voilà, c'était bon. Donc, déjà, 1 000 et 47. Déjà. Il va y avoir peut-être quelques gueulantes par rapport à mode propre et compagnie. Et on va voir ce que ça donne. Au moins, est-ce que le passage a été supporté ? Donc, déjà, est-ce qu'on va avoir droit à l'ADM ? Oui ! On va se connecter. Croisons les doigts. C'est long. Très long. Est-ce que ça a planté ? Croisons les doigts. Ça commence à être très long. Planté, planté ou pas ? Ah non, apparemment, il gratte. Mais c'est le premier démarrage que ça peut, non ? Normal, c'est cinamone, après tout. Alors, est-ce qu'il va s'exciter ou pas ? un petit témaire, un petit té verre mandarine, petit té verre mandarine, c'est excellent. Et puis, ça change le café. Alors, tu vas démarrer, oui ? Le monsieur te demande si tu vas démarrer mes cacahuètes. est-ce qu'il est planté non, il est juste lent ouf ah d'accord oui, c'est parce que finalement on nous avait fait un plantage au démarrage ouais, superbe apparemment, on peut passer en plein écran c'est ce que j'allais faire voilà, donc c'est toujours marqué bien sûr LMDE3 mais si on va dans les informations système normalement, on doit avoir un noyau plus récent oui, noyau 4.17 c'est quand même autre chose que 4.9 donc bien sûr, on a toujours un cinnamon 388 mais par contre, on a une logitech qui est un peu plus fraîche ce qui n'est pas difficile d'ailleurs étant donné que c'est testing on va voir LibreOffice par exemple donc LibreOffice 6 déjà what ? 6.1 ah oui, une préversion de la 6.1 je crois me souvenir que la 6.1 doit sortir aux entours du 10-15 août on va vérifier ça rapidement sur le grand internet donc là, on a toujours un Firefox 61.1 enfin 61.0.1 61.1 60.1 ESR je vais y arriver, désolé donc on a augmenté de version aussi pour Firefox et si on cherche Libre ah mais je ne veux pas mais je ne veux pas mais on a une petite idée c'est pas Yahoo que je veux c'est pas ce moteur de recherche de chez As bon donc on va chercher bon on va faire autrement bon on va modifier préférence je me suis gouré ah d'accord par défaut il ne propose pas Google autrement je vais prendre DuckDuckGo qui sert aussi bien on va chercher LibreOffice 6.1 roadmap feuille de route de LibreOffice 6.1 voilà donc la version 6.1 doit sortir la semaine du 6 au 12 août donc en gros pour la mi-août voilà donc quand même on a une version beaucoup plus récente bien sûr ce n'est pas conseillé de faire ça sur une machine réelle vous faites ça sur du virtuel et c'est très bien et je veux venir sur un point de la vidéo d'Adrien il parlait justement du problème des flatpacks et compagnie et il prenait Audacity donc Audacity la version dirons-nous officielle elle pèse 68 mégas installées c'est la version 2.2.2 donc 68 mégas on va dire 69 et si on prend la version flatpacks on arrive à 1.9 pour la même version donc on va faire un rapide calcul donc on prend la calculatrice rapidement donc on va dire qu'on passe de 68 à 1900 si on fait l'inverse peut-être ce sera mieux 1900 divisé par 1900 divisé par 68 donc on passe du simple au 28 fois plus côté taille vous comprenez pourquoi je n'aime pas les paquets universels parce que quand on multiplie la taille d'une installation par 68 je m'excuse il y a un bug quelque part pour un simple logiciel on va prendre je ne sais pas Gimp par exemple voilà ce qu'il y a Gimp en flatpack alors Gimp en version originale ça fait il demande bon c'est 2822 ça fait 16 mégas d'espace libéré mais si on regarde la installation du Gimp 2.10 en flatpack ça demande 2g3 d'espace ça pique c'est bien beau les flatpack mais ça pique vraiment donc oui on peut busteriser une Debian Linux une Debian Edition d'ailleurs si je fais un 1 et une 1 voilà voilà et si je fais un SB Release Marc Cindy mais en vérité c'est une base c'est une base Buster ne serait-ce que par rapport au noyau voilà donc là on va éteindre tout ça donc pour conclure oui on peut busteriser la Linux Mint Debian Edition et oui les paquets flatpack sont des sont éléphantesques par rapport à un Luciland natif sympa n'est-ce pas bon j'espère que cette courte vidéo vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao